bonsoir à tous il est 18 heures sous ce comme on dit ici nous sommes là pour le GK Live Xenoblade Cross le GK Live qu'on vous avait promis à l'époque du GK Play parce que oui il y a deux formats qui cohabitent donc le GK Play c'était la session découverte on est resté pendant plus de trois heures trois heures durant sa soupire un petit peu à découvrir non et aujourd'hui et bien le test si je ne m'abuse doit être en ligne si le nack n'a pas fait des siennes à l'heure qu'il est au moment même où on vous parle et on va jouer en même temps c'est ça la magie de pour ceux qui aiment lire ils vont lire et pour ceux qui veulent nous entendre pour ceux qui veulent voir du live play c'est ici et pour ceux qui auraient envie de voilà de lire combien de signes 18000 je sais plus 18000 le roman la saga ouais mais quand même oui eh bien c'est déjà en lise et que chaque mot chaque mot soit important chaque mot compte chaque phrase chaque tournure chaque virgule chaque point virgule ici ça rigole pas Xenoblade Cross donc on le sait c'est un rpg massif signé monolithe software sur Wii U c'est là l'héritier spirituel de Xenoblade donc l'un des rpg emblématique de la Wii et sans doute l'un des meilleurs de la génération comme tu dis dans ton test ouais je pense il n'y a pas aucun doute c'est enfin je veux dire il ya très peu de choses qui les gens ne vont pas opposer à ff13 quand même voilà exactement le monde s'accorde à dire que c'est et donc on en profite déjà pour saluer tous les fidèles les infidèles comme on dit du tchat qui sont là sergent ketchup merci à toi pour ton pseudo à la charge ketchup sacaïza canozoi aussi cette case elle est morte l'ancienne salle du gk live non elle n'est pas morte elle sert à gaijin dash sachez le et aux différents podcasts qui vont arriver une fois je fais un papier à 20.000 signes dans 19.000 six espaces oui d'accord bon pour ça on va partir la précision voilà la barbe fait fait beaucoup d'effets 1 la barbe de poils c'est c'est aussi celle que c'est comme ça qu'elle aime c'est comme ça que tu aimes on va commencer à lancer le jeu donc sans doute une petite heure de découverte et cette fois ci contrairement à la première fois précédente il ya un petit peu plus d'heures de jeu voilà il ya un petit peu plus d'heures de jeu il ya une vraie bonne sauvegarde en brofistage et alors partir directement alors qu'est-ce que alors ça c'est le conquest c'est le fameux système qui sert à jouer en multi d'accord donc parce qu'il ya du multi donc zen l'obel croit il ya un multi alors ça ça permet de jouer je vais faire on est connecté à ce que tu as connu j'ai fait en sorte qu'on soit connecté donc on va parler en quoi ça va absolument servir à rien parce qu'on va pas le faire maintenant mais donc vous ne verrez pas l'éditeur de perso et tout ce genre de trucs pour elle il faudra le reporter au gk play vous ne pourrez pas voir le magnifique boule à poire que nous avions créé à l'époque alors c'est resté ton perso tu l'as modifié ou pas j'ai modifié à tu as j'ai pas pris j'ai pas pris un homme politique ce que si un homme politique affluent d'accord boule à poire qui s'appelait balkani là maintenant j'ai à peu près le même perso parce qu'en fait j'ai remarqué je fais toujours le même perso en fait en ce temps là alors non ce qui n'y a pas de note apparente sur le sur le test si boule à poire qui m'entend peut essayer de voir alors on laisse est qu'on spoil la note ou pas on peut le dire donc nous y voici donc vous ne verrez pas l'éditeur de perso mais normalement voici ton personnage qui a une allure à ma foi tout à fait séduisante alors il est vilman il est un peu séduisant mais regarde si tu rien il a des espèces de de cuissard dsm là je sais pas comment tu regardes il est disponible car ne que les personnages féminins c'est pas l'avenant ah oui alors elle a 13 ans mais en gros plus les amours murs sont délignées plus elles sont puissantes le théorème qui s'applique une nouvelle fois exactement c'est la japanime à son meilleur d'accord donc vous voyez sont et là encore je n'ai pas mis de masques mais mais on peut aussi se balader alors alors quel niveau tu as 814 heures de jeu tu as pas fait ça alors moi je suis payé je veux pas à moitié mais il faut que je dise quand même non non mieux ça c'est vrai j'ai laissé j'ai failli m'endormir une fois devant parce que les combats automatiques tu vois mais le truc c'est que j'ai laissé la console tourner quelques nuits à deux nuits de trois nuits ah oui pour essayer d'avoir de l'argent pour pouvoir me payer les fameux robots mais faisons beau qu'on n'avait pas vu dans j'ai capé et là ça y est on va voir du robot ce jusque là regarde je juste montrer je juste montrer regarde en bas j'ai 759000 et ça tu as pu l'avoir en faisant tourner la tête là regarde regarde le prix des robots ah ouais ouais genre il ya genre si tu veux le dernier jorge j'ai acheté les derniers ces gens voilà 4 millions de robots ouais bon pour 4 millions tu as quand même brut de combat quoi oui donc parce que il faut le rappeler rappelle des choses aussi non il faut faire des noblades cross c'est donc un rpg qui se déroule en monde ouvert c'est quand même la vraie promesse les voilà les robots la vraie promesse de cet épisode c'est vrai que bon xenoblade il y avait déjà une vraie notion d'ouverture d'envergure mais là ça va encore plus loin parce qu'il ya deux échelles finalement qui cohabitent il ya l'échelle à pied et l'échelle à robot et tu nous l'as dit le robot tu ne l'obtiens pas dans l'émission tu es ce qu'il ya besoin d'aller d'aller montrer encore l'échelle à pied ou pas on va peut est ce que tu peux non on veut du robot on veut du robot ça y est on veut là pour ça donc les robots s'appellent les dolls en japonais les scales en us sans doute en europe et là tu montes dans ton robot donc je monte dans le robot ça se fait comme ça c'est ton gars et là je peux simplement genre soit sortir soit décoller et donc il ya une très grande facilité de se transformer il suffit de cliquer sur le bouton d'accord je vais tout expliquer au fur et à mesure que cliquer sur le bouton et hop tu bascule en robot voilà vous voyez et alors il ya aussi l'auto de l'autre là on est en on roule normalement mais on sait on peut aussi faire l'auto run l'auto run parce que en fait chaque personnage à son robot c'est à dire que moi on n'est pas tous regroupés dans le même non et ils peuvent être aussi à pied ce qui est un peu naze quand tu marches dans la lave là tu peux juste nous montrent par exemple un petit changement d'échelle ce que ça donne à rien battant je me mets devant un mec alors les items tu peux toujours les récupérer cela finalement t'as plus aucun ennemi au sol si je suis regarde ah bah voilà on vient de les écraser ah oui tu peux écraser les ennemis là tu sors et voilà je vais un peu les rétamer parce que je suis comme tu super beau gosse à côté là et là encore je pratiquais des tu sais que tu peux avoir des espèces de job en basse ça va très vite je pense qu'il faut faire un mini update sur un certain truc c'est qu'on peut changer sa classe en fait oui donc là on l'avait à peine évoqué à l'époque on peut changer sa classe oui tu as énormément de classes qui sont débloquées moi j'ai pas mal maxé quelques trucs et donc ces classes le la palette d'action qui est typique du système de jeu de wino blade elle change suivant la classe tu as des attaques qui sont communes et d'autres qui sont spécifiques qui sont spécifiques est ce que l'équipement peut changer aussi suivant la classe oui les armes d'ailleurs tu m'y fais bien penser c'est une bonne idée c'est que je vais aller tout de suite équiper les armes en fonction de la classe que alors mon perso s'appelle aïzen m'a vu 100h ce qui est ouais je vois ça ça n'a aucun rapport ou pas peut-être il restait pas assez de l'être regarde a vu un adag donc il n'est pas dans son camping mais par contre à temps est-ce que je est ce que je lui mets un autre casque pour que pour que les gens puissent voir la classe qu'on peut quand même absolue voilà ça c'est mon perso en normal j'ai fait très avec les yeux rouges un peu cosmos ça c'est les différents sets que tu as pré programmé en fait regarde tu as annoncé les armures d'accords c'est les armures tu as vraiment des trucs un peu débile au fait très personne à ton mon héros ouais enfin non il fait transformation de virgine enfin de des pardon de dante et dans un peu ouais et alors regarde tu peux alors voilà j'ai dit à le patch pour l'oeil les armures sont classés sur super bon les lunettes moi n'ayant rien j'aime bien c'est un mode mode petit chat à lasser les oreilles de chat c'est quand même japonais il faut ouais ça c'est le tube à on va prendre le tube alors j'ai eu passé une question sur le tchat grâce à la mention à une culte live qui marche toujours si je ne peux absolument pas lire le tchat c'est toi qui va qu'elle va je suis là pour ça ou là un ennemi level 92 qui se balade comme ça il est encore même encore trop balaise pour moi inaccessible pour l'instant je pense que je vais me faire et à même et alors quand les robots sont détruits c'est la merde ah oui c'est vraiment c'est genre ça coûte super cher et comme je me suis déjà fait manger plusieurs fois la caméra est toujours aussi proche tu as pu la régler alors bien sûr rien voilà c'est sympa c'est magnifique et oui donc la question qui pop est c'était on veut voir autre chose que de la forêt on veut voir d'autres environnements est ce que tu peux nous y emmener là comme ça quoi tu veux dire tu verras tu voudrais dire décollé décollé et voilà on est parti regarde et la regarde on vole là j'avoue c'est assez là maintenant et on est parti et regarde comme tu vois la base est derrière notre base elle est là bas mais tu pourront entrer dans la base comme ça bien sûr alors ce que les gens voient pas c'est que sur le tablette j'ai cru que tu allais me dire ça se fait au giro mais regarde du coup ce qui va se passer c'est que là là on est dans des endroits assez avancés et en haut il ya des mecs vraiment qui sont vachement plus balèze là par exemple le monstre level 43 tu peux aller on y va direct d'accord on le scan allez on y va alors qu'est-ce qui change là ça risque d'être un point un peu plus long à décrire mais qu'est-ce qui change quand tu es en dol finalement alors le en fait toutes les armes dépendent de toutes les attaques là dépendent de l'armement il n'y a rien qui dépend du niveau le niveau de ton dol il est c'est en fonction de combien tu as de thunes pour l'acheter en fait d'accord le niveau est indexé finalement à son équipement et pas du tout tu as quand même une montée en expérience ou pas du tout non c'est là dessus non non l'expérience se fait que au niveau des persos hop là alors je ne sais pas normalement je devrais survivre à ce combat quand même puisque là je suis quand même en état de montrer la fin du jeu et là attention je peux faire un catch d'accord et le c'est pas moi qui l'a fait finalement c'est un de mes persos et le truc c'est que le catch il va bloquer l'adversaire et les autres pouvant tout ce côté à bourriner le mec d'accord en gros ça l'immobilise pour un certain temps et exactement et du coup les qte entre guillemets qui apparaissent en dol ça change quoi ça rend de l'énergie à mes dol d'accord donc comme comme à pied c'est le mamie d'accord est-ce que tu as trouvé un système de soins alors il ya le pendant j'ai qu'à plaît on cherchait on n'avait pas trouvé ça se passe la regarde je suis assez fan de ces moments où tu passes à travers le cockpit tu as là là mon perso vient de le cacher et alors il ya des il ya des personnages qui filent il ya des robots qui filent il faut juste équiper les items qui qui permettent ça ça se passe non quand tu parles d'items c'est les actions de la palette non c'est des accessoires accessoires équipés vraiment quand je parle d'équipement alors un point pour ceux qui découvriraient juste aujourd'hui xenoblade sur wii u qui n'avait pas vu de l'écaplé ou qui passe forcément suivi son actualité c'est vrai que l'interface peut paraître quand même assez habitable au début c'est un point que tu soulignes dans les chaises et je pourrais même en enlever là un petit peu voilà déjà tu peux en enlever enlever quelques infos heureusement pour l'idée de surcharger mais en général tu dirais que le jeu est assez obscur sur certains points les clés alors ce qui se passe c'est que j'ai mis énormément de temps par exemple ne serait-ce qu'à l'équipement je peux vous les montrer il ya des sous-menus de sous-menus de sous-menus et j'ai vraiment mis du temps on a dû j'ai dû demander à des potes genre ah t'es sûr qu'on peut faire ça et on s'est échangé pas mal d'infos avec des potes qui jouent en même temps c'est que il ya vraiment c'est un peu ardu quoi il faut pas oublier de faire de regarder la barre en bas qui disent appuyer sur x pour avoir les les trucs supplémentaires là j'ai un robot qui est en mauvaise situation comme vous voyez et alors il ya une option c'est qu'on peut je l'utilise pas très souvent c'est qu'on peut appuyer sur start et on peut donner des ordres à ces mecs ouais bon là par exemple j'ai un mot un robot qui va mourir et donc c'est un peu c'est un peu la honte en fait le tien ou un numéro un de mes robots et mine avant d'accord parce qu'il n'est pas très puissant ah oui là elle se trouve au sol du coup la pauvre n'est à se trouve au sol mais comme elle a un niveau tu vois elle a 9000 de hp elle est quand même assez balèze elle peut donner des coups elle va encaisser que pas mal mais elle peut quand même se battre voilà ton robot est censé être entre guillemets à quel niveau enfin là mon niveau est un niveau 40 que j'ai un niveau 60 là et là comment elle fait alors pour pour te rejoindre aller ah non elle est fichu on va dire qu'elle est elle est à bord de la bord d'un de mes robots mais elle prendra le combat à pied tu la vois là regardez là elle est au pied avec avec la mascotte débile j'ai pas dit d'accord il continue dessus elle court vite et là ce qu'on va faire c'est que je vais simplement téléporter dans un autre endroit ça se fait directement sur le gamepad et il ya un autre truc que je vais faire avant c'est que je vais je vais passer par la base on disait que l'interface à l'écran était particulièrement fourni mais sur le gamepad aussi il ya en plus surtout que je suis avancé donc j'ai fait toutes les j'ai fait toutes les quêtes les médules tous les tous les petites virgules là c'est que c'est des quêtes remplies et tout d'accord et ça c'est un peu pas le seul gros chargement que tu auras sur les ah ouais ça va sur la téléportation sachant que toi tu as la version des maths ouais enfin là ça va très mal à la console et la version des matins c'est la console de pouillot j'ai merci à pléasiel et on t'a offert pour toi voilà on va faire pour mon anniversaire là vous savez tout toute la genèse de cette wii ou et je voulais je voulais donc sa version des matérialisés ça veut dire que tous les contenus sont déjà installés sur les disques durs enfin en tout cas la mémoire flash de la wii ou mais quand tu achètes le jeu en version packagée le la bonne ambiance la bonne ambiance l'ambiance pouette pouette eh bien en fait quand tu achètes le jeu en version packagée on te propose d'acheter de télécharger non pas d'acheter de télécharger des packs de contenus gratuits pour améliorer les temps de chargement et a priori si vous achetez la version packagée les loadings seront correspondants à ça mais mais c'est vraiment très très courant oui par rapport à la somme d'infos à c'est incroyable alors là je vais c'est une de mes zones préférées j'ai la deuxième enfin après c'est la deuxième on peut la découvrir en troisième putain c'est le désert et le désert est vraiment chouette quoi enfin il ya des moments d'ivresse incroyable dans le désert et donc on va sur une petite baleine dans l'eau c'est quand même vraiment c'est vraiment impressionnant et de l'a par exemple là vous voyez une petite lumière rouge dans le je sais pas si on peut la voir au passage tu as reconstruit le ouais ouais j'ai le robot il est encore sous garantie d'accord et donc là si vous voyez là bas sur l'île en fait il ya un puits de forage et c'est un puits de forage qu'on peut débloquer qu'à la fin du jeu et donc c'est les fameux puits de forage qui me permettent de gagner de l'argent qui me permettent de financer ces robots alors pourquoi tu dis qu'on peut le débloquer qu'à la face que c'est il faut alors on ne voit que là mais vous voyez le il ya le blade level il faut avoir un blade level super avancé en fait le blade level ne sait ne se remplit que quand tu accomplis des quests d'accord le blade c'est l'organisation en gros chargé de la protection de la planète et là regarde on va on va s'amuser juste pour le fun on va buter ce charmant ce charmant animal inoffensif alors comme tu as remarqué il ya des animaux qui enfin il ya des ennemis qui sont ils sont très pacifique quoi et d'autres qui sont vraiment des qu'ils te voient ils te sautent dessus quoi les niveaux 30 là normalement c'est alors là il ya énormément d'icônes sur la droite notamment tout ce qui est doll fuel et au dessus j'imagine que c'est les éléments auxquels est sensible ennemis non au dessus c'est tous le malus qui se prend tous les malus qui se prend d'accord et le doll fuel l'espèce de jauge verte sur la droite c'est ça c'est l'essence c'est l'essence et il faut repasser à la base ou alors le laisser rouler ou alors être en stationnaire c'est à dire l'abandonner tu as vu tu as vu quand il roule il récupère de l'essence c'est ça que tu es au sol quand tu es au sol regarde et que tu le laisses et ben là normalement il devrait récupérer d'accord mais ça va pas vite il vaut mieux passer à la base et une sorte d'autolib quoi faut la voir chez eux c'est exactement ça c'est l'autolib là je suis dégoûté de ne pas avoir loupé cette terre c'est la terre super donc oui un système de garantie sur tes robots ouais mais il n'est pas infini il n'est pas infini c'est à dire au bout de quelques fois et au bout de quelques fois il va te dire eh ben non il faut payer il faut payer ça coûte et ça coûte ça coûte presque autant que de ce qu'on parle pas presque autant mais ça coûte vraiment très très cher et alors au bout c'est fou il y avait quand même point de ses yeux quoi oui il faut il ya un truc de symbiose avec le robot d'accord on peut choisir à quoi alors vous voyez il ya plein de ouah ou je voulais pas aller trop vite mais il ya plein de petits environnements où on peut pas aller genre là on peut pas aller autrement que à pied il ya plein de petits passages comme ça il ya des bases ça c'est une base mec va pas m'attaquer car je suis trop fort mais quand tu es trop fort et et tu parlais aussi de level design construit enfin certains environnement un petit peu comme une sorte de puzzle alors bah c'est un petit peu ça que tu voulais viser ouais c'est exactement ça c'est en plus c'est le bon niveau pour je regarde même dans la carte pour savoir j'en suis parce qu'on peut se repérer vous voyez la petite map en haut c'est un petit c'est un radar mais mais là là on voit vraiment et là le la météo change c'est pas la météo habituelle non on voit plus loin alors biosop qui nous pose la question il ya des ennemis pour les robots et d'autres pour les piétons ou on est ce qu'on veut maintenant alors tu peux affronter tous les ennemis que tu sois mais tu auras beaucoup de chance de plus attend pas beaucoup de chance de buter les léviathan qui se baladent à pied par exemple tu vois ça c'est un moment typique c'est que j'étais à pied à cet endroit j'étais à pied à cet endroit moment et je me disais putain il ya les puits de forage là haut je les voyais sur ma map et tout je savais pas comment atteindre et ben comment atteindre d'abord il faut esquiver le gros singe là que je viens d'activer et regarde tu vois tu zappes tu vas sur le mur il faut trouver le bon moment le bon truc pour monter à cet endroit et alors tu suis le passage et tu continues tu continue ça c'est tu l'as fait à pied avant de l'âge j'ai tout fait ça à pied d'accord les genres tu as des passages et tout et regarde là tu es un grand canyon et en fait tu fais le détour et tu fais là je prends des raccourcis parce que je vole ça peut prendre effectivement plusieurs voilà tout ça j'ai fait ça à yep tu vois ah oui et et honnêtement ces moments là sont magiques vraiment genre quand tu vois ça et que tu es à pied que tu vois ça tu faisais une analogie avec la randonnée dans ta conclusion pas c'est vraiment ça c'est c'est à dire que ouais ce qui importe c'est vraiment le voyage là il ya des moments où le genre j'ai fait waouh je me suis jugé j'ai posé mais mais comme là et j'ai fait il faut que je faut que je prenne en photo ce genre regarde regarde ce c'est quand même vraiment impressionnant regarde ce quoi pour un monde ouvert sur sur lui ou je sais pas ce qu'on porte et sans temps de chargement s'entend de chargement sans transition le vrai et là regarde ça c'est un moment où il ya un coffre alors il ya beaucoup de coffres oui c'est alors les coffres d'action l'école les coffres il faut bourriné sur bouton mais par contre ils sont à certains niveaux différents et et parfois il ya des coffres de niveau 5 et ben les coffres de niveau 5 il faut revenir avec avec encore plus de niveaux de blade question de caïba qui demande est ce qu'un robot bien équipé est obligatoire pour terminer le jeu alors je pense que non je pense que tu peux le je crois que tu es obligé de passer ta armes ton permis de robot le permis de robot ses huit couest en plus en tout d'un coup c'est que la clac la clac huit couest en plus mais tu vois regarde ses environnements mais tu n'es pas obligé de l'avoir équipé d'avoir un robot avec toi pour pour finir le jeu je pense que tu peux est ce que tu as comme dans xenoblade des non pas des simili donjon mais c'est toujours en extérieur au final dans le jeu non 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 on a quand même des montes à des bases d'accord des bases et à bas par exemple la des bases en sous-sol ce genre de choses à des bases en sous-sol tu as des souterrains tu as des bosses tu as tout tout est très 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 traditionnel en fait donc tu as des boss donc ça veut dire qu'il y a des antagonistes tu as ce genre de à une histoire tu as un scénario je vais évidemment pas pas spoiler et là par exemple là j'ai une quest équipée et là je peux je peux tu vois en bas j'étais en train de faire une side story à la con d'accord oui parce que tu as des quêtes annexes qui sont quand même nécessaires ne serait-ce que pour recruter d'autres personnages dans ta team ouais il ya les persos sont optionnels aussi ouais d'accord ils sont tellement moches que ils ont intérêt à être optionnel et regarde et alors ça c'est un truc que j'adore c'est les aérofreins là et ça moi ça me fait kiffer ça je suis à fond mais regarde tu as vu les environnements quand ils sont assez variés en fait parce que c'est quand même gigantesque là ils sont vraiment construits en fait ils ont ils sont réfléchis à la nintendo c'est à dire tu peux pas aller n'importe où par hasard une fois que tu peux voler c'est super les gens ne sont pas mais il ya une chanson et une petite chanson j'ai peuple et donc tu disais j'ai dit tellement tu disais que les robots n'arrivent arrive très tard dans l'aventuré c'est même assez surprenant alors pour un système qui est aussi important dans le jeu c'est quand même assez bizarre qu'il arrive que vers un que vers 40 heures plus de 40 heures de jeu le au moins en voler en le robot qui vole mais par exemple il ya ouais tu vois tout ça n'est pas atteignable au début d'accord et ce continent volant tu peux y aller par exemple maintenant je peux y aller et si tu vas aux confins de la grosse montagne qu'on est à quand même un mur invisible quelque part où tu changes de zone ah j'ai déjà me dis pas que j'y étais jamais allé ici regarde à vue j'ai alors tu chopes de l'xp dès que tu arrives à un nouvel endroit ouais ça c'est xenoblade c'est un courage d'exploration c'est qu'elle regarde là bas vous allez voir un truc en direct et hop ça y est j'ai un fn spot comme on dit d'accord mais là maintenant tfn et alors un moment là maintenant sur ma tablette je peux je peux qu'ils perdent un truc de forage dessus donc ça se vit à la tablette qui me rapporte de l'argent et maintenant ça va me rapporter 964 par exemple je peux mettre un truc qui rapporte 975 de thunes par tour d'accord en fait le tour c'est dix minutes de jeu ou des choses comme ça parce que je vous téléporte un nouvel un nouvel environnement bah oui on veut voir environnement avancé alors tout ce qu'on n'avait pas pu voir pendant le jkplay bon alors ikuzo la chanson de j-pop me fait saigner les oreilles est ce qu'on peut là non elle est elle est super justement c'est vraiment c'est un des ceux que je supporte le plus parce que les rap qui sont un peu bizarre et il ya le rap il ya un rap un peu bizarre alors voilà ça y est donc ça se décompose en monde de glace monde le monde de la jungle parce qu'il aura des cartonnés le robot le rap ouais alors il ya envie il ya cinq grands continents voilà et là je vous invite à regarder l'envoyer des npc au sol enfin je crois oui il ya des npc alors qu'on peut recruter et si on n'a pas de perso en rab à ce moment là mais faudrait vraiment être con parce qu'on a quand même plein de perso pas de perso à faire tourner et là les colosses qu'on voit quand elle écrit niveau 21 c'est bien niveau 21 par rapport à ton perso j'imagine ces niveaux 21 ils sont au niveau de moi mais perso ils sont faut considérer qu'ils sont là ils sont au niveau 50 c'est bizarre que je ne fais jamais passer par un alors que c'est la part d'entrée là par exemple à pied tu pourrais pas affronter si si j'ai un pied mal âge était la première fois j'étais à pied un an ici j'étais déjà en robot et mais par contre j'étais en robot pas volant les premières fois et par exemple là tu vois tout en haut il ya une espèce d'éden je veux pas vous le montrer mais une espèce de de vraiment ça m'aura paradisiaque quoi c'est des vraiment désormais environnement incroyable qu'ils ont vraiment pensé leur contrairement à la plupart des mondes ouverts qui sont relativement plat il est très vert qu'il soit le gameplay est très très verticale pour une pointe par exemple là tu vois là je sais qu'il ya un coffre et on découvrir les coffres font partie fait partie aussi du jeu du pourcentage de tu vois il ya un pourcentage de quêtes accomplies là je vais voir le coffre parce que pas su juste pour le fun alors il se tourne à un peu d'un le cop et les histoires védard il ya une quatrième bien complet alors là il ya une qu'il ya des gens qu'on n'a pas forcément encore abordé c'est déjà des combats on fera peut-être quelques petits combats pour appeler les grands principes mais aussi surtout le scénario question de n6 qui demande tu parles d'absence de caractérisation des personnages les quizuna quest donc les fameuses quels qui permettent de cultiver les liens entre les personnages ne change tels pas cet aspect du jeu un tout petit peu mais en général c'est des quêtes c'était c'est pas génial en fait elles sont c'est juste un truc 1 ça t'apprend à mieux les connaître un tout petit peu quoi mais c'est du mais mais c'est pas tu auras jamais le évidemment tu la va mieux les connaître parce qu'il ya un petit truc sur regarde tu as vu ça il ya des trucs tu vas découvrir sur tes persos mais il n'y en a pas vous il n'y en a pas énormément par perso et surtout tu auras jamais la même affinité que tu aurais entre entre cloud squall tout ça enfin tu vois les personnages à la ff quoi merde il est où le mec tu as joué le but et voilà c'est lui oui il m'a attaqué allez on va buter alors par contre l'xp est filé au pro rata du de la difficulté à buter le mec donc niveau 41 quand et niveau 50 ça rapporte pas grand chose encore et comme tu vois je suis en train de le faire ce que tu as fait des séances de femmes non 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 il ya besoin qu'on pas il ya le neuf ans le farm se fait naturellement parce que parce que tu es sans erreur en mode expo et donc du coup tu j'ai jamais eu de problème genre de me disant rapidement faut que je passe l'xp et en plus c'est un jeu nintendo donc donc si tu si tu meurs trois fois contre un boss il te permet de passer en mode easy et mode easy ça veut dire que s'il est niveau 40 il va le passer en niveau 36 mois quand tu as un game c'est pas trop pénible d'ailleurs cette histoire de pop de lutte à chaque fois alors moi je trouvais ça pénible au bout d'un moment tu t'y fais ouais mais c'est aussi parce que quand tu joues en mode quest avec des multi le fameux truc au tout début que j'ai dit on s'en fout mais en fait on joue en multi en fait il ya plein de jeux de gens qui jouent en même temps ce jeu et on peut filer les items qu'on veut pas on peut les donner aux gens très rare que ça soit intéressant parce qu'en fait il ya deux deux phases multi qui s'imbriquent dans xenoblade cross la première c'est du multi insynchrone c'est à dire que vous ta comment tu résumes ça bien ouais c'est à dire que quand vous allez vous connecter comme on l'a fait au début du jeu en gros là tu es censé jouer en simultané avec moi de joueurs même si tu vas jamais les voir mais en gros il va y avoir des quêtes de l'août qui vont se synchroniser c'est à dire que la quête du jour ça va être ramassé chez pas 20 éléments dans le décor ou plus tard la quête du jour sur gérer c'est buté des strums voilà des vingt trom buté vingt strums en même temps c'est à dire que toi tu veux en buté un tournoi t et l'eau dans sa l'autre joueur dans sa partie va en buté deux ou trois et ça va venir gonfler le score global de l'équipe avec qui tu es en train de jouer sur le moment donc ça c'est un aspect du online avec une demande du loup du loup différent pour les joueurs qui sont connectés et une fois que tu as fait ça à un moment il ya un monstre à une grosse le fameux boss un boss spécial ils sont des boss uniques c'est des boss c'est des boss spécifique quoi voilà un boss spécifique pour le multi qui va pop et et à ce moment là tu vas pouvoir te réunir avec trois autres joueurs dont tes potes qui sont tes potes ils sont éventuellement s'ils ont connu est-ce qu'il ya moyen de les retrouver facilement ou est-ce que c'est au hasard c'est là oui si c'était amis et qui sont connectés au même moment avec la wii ou puis un bon courage vas-y et sinon c'est rendu là tu joues vraiment et donc chacun fait son action chacun et alors c'est chacun à son avatar chacun son avatar et chacun fait son action donc c'est quelque chose quand même d'assez limité mais c'est présent il ya c'est un peu moi j'ai trouvé ça un peu foireux ouais mais je pense que les mecs qui sont un peu en rage de monster hunter ils peuvent aimer ça quoi il ya dit dit tervey qui me demande de reposer la question qu'est ce qui se passe quand arrive à la limite de la zone tu as un mur invisible quand même à la limite de la zone ah non non tu passes à une autre zone en fait l'agent c'est mape là on arrive à la fin aux confins de cette map va regarder voyez là c'est le tel tel qu'est le monde si je continue vers nord au bout d'un moment je vais retomber sur un d'accord mais tu peux après c'est un océan c'est du vide c'est aussi on va rien on passe d'un d'un continu à l'autre et là tu peux passer de tu peux atteindre l'autre continent par exemple là par exemple là on va se faire une petite ride d'accord j'y arrive à coûter en profiter on va profiter éventuellement de cette phase sur l'océan non pas sous l'océan pour d'éventuels mélancolite on dirait un peu c'est un peu vous les issues sont réunis le bel île en mer est-ce qu'il y aura suffisamment de choules pour travailler faire la traversée de l'océan ah oui bien sûr aucun problème puis dans le pire des cas j'ai dû j'ai du fiol en stock à la barre excellente question de jotaro 49 salut jotaro qui nous demande est ce que cette immensité n'est pas un peu chante au bout d'un moment est ce que l'intérêt de l'exploration est exploité par des quêtes pertinentes alors alors à la regarde tu viens je viens d'avoir un peu de revenus moi honnêtement je trouve que les quêtes ne sont pas gg mais par contre le fait de vouloir explorer moi je continue à explorer le jeu le fait de vouloir explorer le jeu ça me je suis prêt à aller à les encaisser quoi c'est qu'un peu plus d'accord juste pour le simple plaisir de balader en robot quoi non mais attend tu rigoles il ya là j'ai pris la distance la plus éloignée d'un continent à l'autre mais tu as tu as 30 et voilà hop ça y est j'y arrive ça ouais et tout ça 100 ans de chargement 100 ans de chargement ni rien par fait mais là et sinon j'aurais pu me téléporter car oui c'est vrai que tu te les portes et on a des clés le téléportation vraiment sauve énormément de temps en fait du coup la distance tu peux tu peux jouer le jeu sans jamais en rendition c'est la déportation tu l'as presque dès le début et en gros quand tu obtiens le robot c'est à dire qu'il y aura des environs rien quand tu as la météo et tout quand tu as obtenu le robot ça veut dire que tu avais déjà accès à l'ensemble du jeu quoi t'a accès dès le début du jeu tu peux tu peux y aller à la nage c'est ce continent et t'y arrivera il y aura forcément un endroit où tu vas y avoir aucune limitation scénaristique ont connu des agents vide sur l'exploration tu pourrais très bien et aucun problème quoi mais mais après faut être un peu dingue parce que les personnes sont pas les strums sont un peu plus durs et ça reste nintendo donc du coup tout est nivelé de manière assez habile quoi et attention nouvel environnement c'est magnifique c'est bon non c'est vrai que c'est là en plus on est en pleine nuit et tout et tout tout varie c'est vraiment chouette quoi c'est de beauté à plat et là on est dans l'espèce de forêt jungle là c'est la forêt jungle mais regarde tu vois tu as le canyon et tout c'est pour avoir son neuf sur dix qui est la note ma team tu veux que je te dise allez c'est parce qu'il est sorti en même temps que witcher witcher 3 et ça aurait fait mauvaise figure moi dans mon coeur il a neuf c'est là que voilà d'accord c'est pas vraiment ce que l'on voulait entendre maintenant mais neuf c'est l'est mais non regarde 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 la casquette qui mène dans le côté perso désincarné et faux mmo offline c'est pas moi je pense je pense que ça je pense que ça aurait pu être un très bon c'est un très bon prélude à quelque chose d'autre on peut clairement envisager qui est d'autres continents qui se greffent ou un xénoblade x2 sur une autre planète tu vois enfin il sky is the limit pour ce genre de jeu parce que vraiment tu peux mais est ce que c'est dommage de pas avoir un terrain de jeu aussi fou et de pas avoir su l'exploiter scénaristiquement est ce que bon après ce que c'était possible moi je pense que à maintenir un scénario prenant dans un jeu qui te laisse autant de liberté ça toujours je pense que l'idée de l'avatar moi les avatars je suis pas très fan ouais je suis pas très frère certains disent que ça donne plus de personnalisation parce que moi j'aime créer tu as l'impression d'immerger un peu plus ouais mais moi tu vois j'ai une espèce de nostalgie purement shonan de ah c'est le héros il vit un truc il a une aventure là je vous montre un petit peu on fait la petite visite de la forêt il est elle est très bien exploré à pied en fait la forêt parce que tiens si on a un peu de phase à pied comme ça on va montrer à quoi ressemble le système de combat juste tu lis ce qu'on avait déjà fait un peu j'ai qu'à plaît mais je vérifie juste un truc c'est que mais les artes de mon personnage sont ah mais là j'ai bien fait de vérifier juste pour aussi préciser c'est vrai que le jeu nécessite quand même aujourd'hui comme il n'est pas sorti en europe qu'il est uniquement disponible au japon si vous voulez vous le faire déjà ça veut dire qu'il faut que vous ayez une wii ou japonais mais surtout le japonais c'est omniprésent quoi là c'est ouais et puis il ya des quêtes il ya des quêtes genre ouais il faut il faut parler japon même le descriptif des descriptifs des techniques on peut ça on peut je pense que les combats tu t'en sors comme d'hommes et après c'est les quêtes c'est pas mon meilleur c'est pas mon meilleur job mon meilleur c'est que j'ai même pas quand même que c'est très balisé ont indiqué à chaque fois exactement voilà regarde là tu vois la prochaine mission voilà la balise qui apparaît à la balise qui me dit là il me dit de retourner dans la première et tu as même la boule la boule magique ouais ouais et puis il ya ça qui me dit que je peux me téléporter directement à l'endroit de la quête enfin ah oui d'accord non c'est vraiment bourrine bourrine trois araignées là trois araignées je sais pas tu as largement niveau j'imagine pour les dégommer voilà c'est clair donc tu engages le combat ça va très vite en est-ce que tu as le overclock gear là est ce que tu pourrais montrer ça l'overclock gear ah non attends j'en suis à 4000 bah il faut faire quelques combats en fait d'accord et j'aurais pu faire aussi en robot je le ferai à prendre donc comme donc zénoblade l'attaque de base se gère automatiquement et toi en fait une avis tu n'avais gardé la palette pour déclencher les tu vois là il en a à gros 2 d'accord il y en a un gros un deuxième juste donc le jeu fait toujours l'effort de dire où tu es passé par rapport à l'ennemi comme dans le zénoblade le placement une incidence sur les dégâts que tu peux réaliser et l'efficacité de certaines en réalité ça va tellement vite souvent que tu n'as pas le temps de gérer mais contre les boss contre les machins il faut contrôler les ennemis vraiment gigantesque où il y a vraiment un problème d'échelle où tu es vraiment une différence de assez importante ça peut jouer genre si c'est une énorme araignée et ça arrive tu veux une autre araignée par rapport aux robots là ils sont au sol les rembos sont en sécurité d'accord ça ne vient d'en faire cartonner donc tu n'auras pas à faire jouer l'assurance et surtout si tu téléportes tu t'accompagnes quoi qu'il arrive ouais c'est ça qui est génial c'est que vraiment ils ont fait quand même en sorte que ouais l'ergonomie soit là il ya d'ailleurs time on a un gros plan des araignées kim chi un ami c'est la gestion des hitbox et du placement est bonne en combat tu sais c'est exénoble et non c'est quoi plus regarde là je vais toucher quand même t'as pas non là je prends le gun tu as pas quand même le sentiment d'être un peu trop passif à ce niveau là parce que si tu es trop à l'aise comme je le suis là oui c'est vraiment pas si je peux je peux lâcher la main dès que j'ai engagé le combat les mecs mais mais contre des mecs un peu avancé alors je vais vous montrer une zone où les mecs sont vraiment plus balèze d'accord d'heure j'ai pas besoin de remonter au robot mais j'imagine que c'est le volcan oui c'est la flamme sans trop spoiler quels sont les thèmes exploités par le scénar demande à nouveau totaro en basse et le la conquête spatiale c'est tout c'est tout ce genre de truc si tu as vu battre star galactica si tu as vu tous ces trucs de colonies spatiales et tout ça c'est pas si éloigné moi moi c'est plutôt ma cam mais évidemment excusez moi je prends le temps de me téléporter au bon endroit hop on y va ou attend ouais il ya un mec que j'aime bien vu t'es là bas parce que au niveau du scénario tu as souvent des choix de dialogue j'imagine ça il ya les choix de dialogue mais d'abord j'ai qu'un seul perso il ya tu peux faire qu'un seul perso c'est la sauvegarde donc je pourrais jamais vérifier qu'une seule c'est que je vais bientôt écraser d'ailleurs tu vas écraser 110 heures de jeu putain mais chez mon eu quoi non non mais je fais d'abord faire the witcher on m'attaque à ça mais de toute façon j'aurai jamais le temps de faire mais oui tu es un papa maintenant il faut que tu regarde par exemple celui-là quand il a fallu que je le passe un peu de level je suis venu sur le ce connard parce que regarde il tombe et il peut un peu rien faire et il est quand même niveau 50 donc c'était pas il tombe tout seul oui il peut pas vraiment toucher en fait donc on parlait de l'overclock hier c'est quoi exactement dans moi je vais je vais faire un peu de un peu de fight et puis peut-être donc c'est plutôt rare c'est à non 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 c'est pas rare du tout mais là comme tu sais quand tu téléportes en fait il revient à zéro en fait d'accord ouais mais il suffit de hop on va faire lui on va se balader en fond c'est vraiment le sens de la balade on dit que j'ai plus de temps parce que je gère le compte twitter info amiibo non pas du tout c'est vrai pas de quoi il faut que j'aime que je dise que tu as des amis vos sur ton bureau et moi je passe à chaque fois je fais ouah des amis vos était là j'envoie touche pas comme si c'était comme si c'était la porcelaine de mamie quoi c'est pour ça que je les ai ramenés rapporter à la maison c'est vrai c'est pour éviter les les contacts n'est qu'on va vous avec vos doigts sale mais tu sais que ça ne goûtera rien plus tard c'est pas surtout qu'il y en a 10 millions qui se baladent dans la nature et j'ai loupé en plus là la précommence sur amazon.de qui est tombé à quatre heures donc ma journée ma journée est fichue tu vas être obligé d'aller à république j'ai plus de passe droit pour république et donc là si tu veux déclencher le gear c'est à 3000 en fait qu'est ce que c'est que le seul ça par exemple le seul c'était une jauge sur le stage jauge de hp gp 1 c'est le fameux truc vocal tu sais en fait ça correspond à mon à mon héros en fait d'accord oui parce que quand tu réussis tes qte ça déclenche et en fait des gardes et là il ya un voie là il ya un pnj et ce pnj bah si on n'était que trois je pourrais le prendre mon équipe quoi d'accord mais c'est des avatars d'autres joueurs ouais et tu peux laisser enfin ton personnage est en location comme ça c'est random aussi hop là regardez à un autre alors rose 9 qui nous fait une excellente remarque il semble qu'il est possible de faire plusieurs personnes ont plusieurs save en faisant plusieurs comptes sur la console ah c'est oui alors j'ai pas fait plusieurs j'ai pas fait un autre compte avec un compte immigré sur ta console mais oui ça devrait être possible voie possible théoriquement mais enfin est ce que est ce que tu prendrais à risque si c'est ton ton perso et tout et que ouais tu vois il faut le faut le voir hop là je crois qu'il ya une base pas loin parce qu'il ya des quêtes qui sont liés aux horaires par exemple ce que oui alors oui c'est le seul truc qui est lié aux horaires en fait d'accord alors là il ya des plein de robots de merde mais tu t'en fous de fait passer le temps et voilà quoi tu t'en fous tu veux passer le temps mais en fait c'est pas tant lié aux heures qu'il ya des gens que tu peux pas croiser au moment surtout en ville en fait genre telle du il est à 22 heures dont au niveau du centre commercial ou de l'église puisqu'il ya quand même une église il ya une putain d'église dans dans tout new los angeles c'est los angeles ouais donc c'est pas la sciento tu sais alors tac je crois qu'il ya un coffre là et louco pourquoi le jeu ne dispose qu'une seule sauvegarde j'imagine c'est pour tout ce qui est online ou pour éviter d'avoir je me des échanges d'items trop puissants ça aucune idée en fait c'est ninti tu sais alors donc dans ce niveau là ce qui est assez paradoxal c'est que là je suis un niveau un peu tranquille mais si je vole bah en fait il ya plein de robots partout en fait il ya plein de ces niveaux c'est un niveau très très avancé passer le dernier et donc les et donc dès que tu t'envole un petit peu là tu te fais tu fais flingue et c'est assez rigolo parce que les autres niveaux ont un peu moins ça évidemment il ya moins de trucs bas ça y est je peux je pourrais déclencher mon je vais attendre prochain et comment ça s'équilibre au niveau du jeu c'est en gros la première partie tu la passes à pied la deuxième en robot enfin c'est là en toute façon tu passes tu passes le plus clair de ton temps en robot parce que c'est quand même vachement plus safe quoi d'accord et surtout où tu vas vraiment plus vite oui vraiment tu tu t'envole tu alors que en merde il ya un deuxième de bois non non c'est sarah notre stagiaire qui fait disparaître le chat mais le chat est toujours là coucou sarah aimé sur sarah rayanova film excellente quel grand film avec mila qu'unis la révélation à mes yeux et veronica mars alias 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 de quoi à veronica mars kirsten c'est une danse hier c'est un non christen belle crise voilà mais toutes ces filles avec les noms en casse alors là il manque un le combo dans l'overclock gear allez tu veux dans la sauce pour voir tu veux voir un art et bien maintenant ouais voilà ça va pas durer longtemps puisque je vais buter ce qu'on a pendant 11 secondes qu'est ce qu'il se passe passer c'est fini tu m'as demandé voir qu'il ya hop c'est bon il me reste ça bourse la puissance de ton rouleau il ya rouges avec ça non moi merde j'ai oublié le coffre donc regarde tu vois tous ces keum là tout en fait rien à lui vaut mieux éviter et tu vois là je me fais pas mal je me fais pas mal scanner parce que les mecs sont clover clock ça booste ça booste tes dégâts ça booste un rapide ça booste et surtout le set booste ou elle aurait castes comme moi n'est pas la dream cast ricasse je cherche un ennemi un peu rigolo un peu valorant alors une question sur le scénario est ce que ça s'inscrit dans la logique de des xe no que ce soit xe no gear xe no saga et même xe no blade le premier tu veux pas dire bah c'est une mais j'ai l'impression de l'avoir déjà dit c'est juste c'est une c'est un peu thématique quoi c'est c'est très xe no saga j'ai trouvé proche de xe no saga peut-être pas à cause des personnages un peu un peu de chiffon un peu pantin quoi mais c'est vrai qu'il n'y a pas le il n'y a pas le même portée religieuse mais il ya un peu les mêmes questionnements sur l'humanité qu'est ce qu'on devient et il ya en fait voilà pourquoi je veux par exemple c'est qu'il ya des mini plot twist pas toujours très très bien écrit mais qui sont là quand même d'accord sur sur le monde de xe no blade et qui qui relance un peu la machine est ce que le framerate tourne bien écoutez bon peut-être que sur le le stream vidéo vous n'avez pas la fluidité optimale mais il ya vraiment rien c'est quand même incroyable moi je trouve que c'est incroyable surtout sur wii u quand même ah non mais c'est vraiment c'est sauf rien à dire c'est d'une propreté du visibilité non mais on n'a pas on n'a pas les défauts alors balance un nom merde il veut passer à 3000 je suis à 2000 3000 c'est donc la jauge de la jauge de tension à temps peut-être c'est ce qui permet de susciter les perso oui alors c'est ça le truc c'est que les perso tu peux réussir quand tu as 3000 et eux peuvent te ressusciter quant à 3000 mais par contre ils n'ont que 30 secondes sinon c'est tu reviens au spot au dernier spot de sauvegarde au bédin combien ils sont ah ouais alors je t'ai dit tu te fais pas mal capter c'est qu'il ya pas mal de robots ouais dès que tu es en robot tu as beaucoup d'agro quoi bah surtout là surtout dans ce niveau il ya une seule ville tout au long du jeu ouais il ya qu'une seule ville vous voulez qu'on aille visiter la ville c'est ça vous voulez voir l'église c'est ça metroid sonic veut des précisions au sujet des unions est ce que ça a un réel intérêt qu'est ce que c'est que les unions c'est une passion voilà les gens sont au courant je suis assez content c'est déjà vous êtes vous êtes au taquet les mecs les unions c'est un peu déconnette c'est les convenants c'est des entreprises qui ont d'ailleurs c'est un peu fichier parce que c'est quand même une espèce de c'est pas une démocratie c'est un pouvoir militaire en place si tu regardes ça m'a pas l'air très démocratique tout ça et c'est les mêmes c'est des entreprises qui sont partenaires avec blade d'espèces de syndicats et qui sont des entreprises et c'est entendu voilà c'est un peu allez c'est parti j'ai balancé la plurie demain la session over cloud dire d'accord donc là maintenant je vais voir un super ricast parce que tous les sortes sont bloqués maintenant attend parce que je suis trop loin en fait pas mais ils sont tellement là tu te fais c'est un écran et là tu peux pas téléporter j'imagine ah non là il faut te casser physiquement et donc les convenants donc tu as différents bonus associés aux convenants c'est ça ouais tu as des bonus il y en a qui répondent à des exigences par exemple tuer découvrir des nouvelles zones tuer des ennemis évidemment il faut aller dans l'entreprise tuer des ennemis parce que il y aura toujours plus de gens qui tuent des ennemis que qui découvrent des zones mais il y a des enfin des commandes des entreprises c'est une dimension en ligne aussi derrière tout ça ouais ouais c'est genre au pro rata de machin ils font le le sort de way a gramme qui apparaît il ya un diagramme un bon cam des fichiers camembert et oh merde je suis pas concentré c'est quand même assez impressionnant entre guillemets pour un jeu oui ou soit aussi connecté entre guillemets là encore par rapport même si le mode même si le mode multi un peu naze c'est vrai que c'est ils ont ils ont mis le paquet les fidèles du chat nous demandent des nouvelles de maurice chausson est ce que tu as des nouvelles de maurice ça maurice sont n'est pas jouable à maurice je sens n'est pas jouable mais par contre il est bien là et par contre vandamme donc le gros bodybuilder non non plus il n'est pas jouable mais vraiment vandam ouais mais par contre nagui est jouable à nagui et nagui et ce qui est cool c'est que tu peux donc mettre magui à poil et oui parce que je vais montrer je vais montrer un petit beau ça c'est que ça c'est la base du rpg japonais et là c'est que hop vous voyez cette charmante personnage bon x alors tous ces menus tu es prêt hop ça y est alors je vous déconseille de jouer à ce jeu en pendant que des gens regardent parce que vous passerez pour des gens luc la haie mais regarde moi ça elle a 13 ans mais bon il ya un twist qui fait que ce n'est pas mal et donc tu as des options comme toujours optimiser l'équipement lui mettre ouais tu peux virer comme ça se fait de plus en plus le casque ouais les personnages bah moi j'ai battu de cette de telle sorte que c'est toujours faisant mais tu vois toujours le facel ouais et mais enfin de tout mais il ya tellement de choix de d'armes va regarder le mien que j'ai choisi j'ai choisi lequel le palmaïque de tu as évidemment c'est pas le meilleur mais il ya tellement de choix d'armement et surtout on peut les faire on peut développer attendez vous savez quoi je vais retourner à la base comme ça comme ça je vais vous montrer deux trois trucs donc là on commence à manger manqué de fuel ou là et où boum atterrissage on découvre en 30 ans d'après 100 heures de jeu je découvre encore des nouveaux endroits du nouveau enfin il ya vraiment et regarde tu vois là ce que je viens de découvrir par exemple c'est un spot qui me permet de changer l'heure du jeu voilà c'est alors tu peux pas la changer librement non tu veux pas à changer librement il paraît que c'était sera bêta mais mais finalement non d'accord et donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me téléporter dans la base d'abord je vous montrer alors là je l'ai pas fait vraiment parce que c'est pas très intéressant mais là j'espère qu'ils disent des trucs j'ai pas le temps de vous lire non mais le c'est le théâtre est en feu c'est pour évidemment la principale préoccupation du chat c'est pourquoi elle a pas neuf et pourquoi elle a huit mais bon ça c'est à la fois c'est la fois ton objectivité légendaire c'est ma faute c'est votre faute et c'est la faute à witcher ouais et alors là je vais dans le garage et là ce que je peux faire alors là il ya la custom du à je vous ai pas montré toute la custom donc vous voyez les robots comme tu peux donner un nom tu peux lui donner un nom tu peux l'appeler comme tu veux jessi tu peux être jbj ici et là regarde tu peux lui rendre un peu d'essence et il ya très important tu peux customiser la couleur c'est quand même assez hallucinant sur mon premier là on aime au début parce que j'ai pas j'ai pas méga le temps mais mon premier gros roi chat je suis là il est customisé là je suis là j'ai un peu plus de mes tu peux en faire des couleurs intermédiaires tu sais le truc qui clignonne tu peux faire le parce que la customisation c'est pas évidemment pas nouveau mais avoir tout ça concentré dans un jrpg c'est quand même c'est assez mal et regarde tu vois en bas là c'est des attaques et elle dépendent tout tu vois les attaques là vous voyez en bas les petites icônes c'est toutes les attaques qui sont octroyés par les différents armements que vous donnez à votre à votre robot donc on en récupère on peut les acheter mais on peut aussi les récupérer sur les est-ce que tu peux en transférer par exemple bien sûr d'une regarde là regarde je peux je peux enlever tout tout voilà mon robot il est à poil là et je peux ça se voit d'ailleurs et je peux tout et je peux tout leur vache et tu vois là là tu as tous les bonus octroyés par les armements que tu as mis j'ai un bon j'ai un bon beau j'ai un bon nombre de pièces qu'il ya quoi c'est c'est assez c'est assez malou et alors quand tu achètes ton modèle tout est tout est offert non il ya plein de choses qui sont les faits mais il ya plein de pièces détachées et donc on va aller on va aller faire ça on va aller dans la base dans la base secrète déjà les moteurs grondent comme bonne remarque cédric sushi qui nous dit je veux un nouveau front mission quand il voit tout ça un petit méthode mais on veut tous des front mission mais mais je pense que tu as plus de chances d'avoir front mission us malheureusement front mission 3 c'est très front mission gun hasard en fait on se faisait la réflexion avec greg dans le prochain gaijin nash ce que j'apprécie c'est qu'il ya vraiment une notion d'échelle on voit vraiment le mec rentrer dans le robot c'est des choses qu'on voit pas si souvent d'avoir et à la fois le perso et à la fois le robot et de comprendre exactement il ya peu de jeux qui comprennent aussi bien le monde du robot que xenoblade quoi et pourtant j'en ai joué à beaucoup des putains de jeu de robot le tchat toujours au top avec winter of the wolf qui demande si l'inventaire est limité et si ça pose problème non l'inventaire n'est pas limité et puis de manière il n'y a pas d'items en fait c'est que des c'est que des quest items et tout ça et c'est pas aussi relou que dans xenoblade le premier qui était assez pénible dès que tu voulais comparer des armes avec les orbes non c'est pas non c'était assez simplifié de ce côté là mais par contre on peut alors on peut faire en sorte de alors là c'est il ya des trucs de slot sur chaque arme et tu peux équiper des nouveaux trucs tu peux ça c'est vraiment le le niveau plus plus du farming alors company management ça c'est les entreprises d'accord donc ça c'est l'économie dont on parlait non 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 ça c'est les entreprises tu récupères au fur et à mesure du jeu et tu leur attribue du fil de le minerarium le minerai pour augmenter leur niveau et tu vas voir la jauge avait augmenté est arrivé au niveau 5 qui est le maximum et ben ça veut dire que le meilleur item sera disponible à l'achat et tu vois là j'en suis à centre d'accord là c'est pour booster on va dire l'inventaire c'est booster les magasins il y en a qu'un seul c'est pas compliqué et on peut développer alors à ça on développe car c'est vrai c'est pas compliqué mais genre c'est très long là je sais pas le bon exemple c'est par exemple tu vois tout ça et ben tu vois tout ça c'est il faut tous les le tableau à droite c'est les items que vous récupérez au fur et à mesure et c'est vraiment très 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 long c'est très spécifique il ya énormément à faire il ya vraiment énormément à faire moi j'aime pas trop la dimension item mais elle existe voilà c'est ce que je vous ai montré au début c'est l'achat des robots ça c'est vraiment j'ai l'impression qu'il met quand même une claque à tous les jrpg sorti de pas non mais c'est extrêmement bien sûr je sais pas gros que ce qu'on a dit que ce n'est pas joué à ça alors qu'ils essaient péniblement de réaliser ce épisode du sky parce que finalement final fantasy 15 aura vraiment du mal à parce que c'est d'autres c'est alors ok on va éviter de trop et c'est d'autres c'est une autre échelle c'est d'autres promesses et mais quand même c'est non mais ffk ils sont en train de se demander s'ils rajoutent en termes d'open world ça va être compliqué le truc c'est que ffk ils sont en train de se demander s'ils rajoutent où ils enlèvent la fatigue en haut pas de course mais alors que là enfin tu vois là on s'en bat les couilles voilà il n'y a pas de fatigue qui soit exactement je profite et alors voilà on a la ville en bas là tu peux y aller là du coup si tu chutes tu te fais très mal non on n'a pas t'as plus cette côté non non hop mais on va laisser la mer tu fais là tu es bloqué là merde normalement il ya toujours un passage tu exploites même les bugs non c'est pas oui parce que le saut par le il est très tolérant envers un envers les fameuses églises tu peux sauter par exemple sur l'église à pieds joints ouais je sais pas si on peut trouver un axe pour sauter mais ça c'est à new los angeles alors c'est comme news angeles c'est assez moche c'est comme un los angeles le vrai bon c'est comme traîner là par contre on va pas se mentir mais la ville est assez moche et surtout regarde regarde tu as les piscines regarde hop tu vois tu as le garage de quix tu sais le gta 5 ça c'est le dénommé tu vois c'est la maison du dénommé quix ah oui le dénommé quix on m'a dit qu'il était un peu mou un passage à vide et donc là comme ff 12 tu passes juste à côté des persos et tu as déjà le dialogue qui apparaît pas obligé de t'arrêter alors pour cela quand il ya une icône c'est que quand il ya une icône c'est que tu peux leur parler lui c'est le téléporteur enfin le l'hélico qui m'emmène d'un point à un autre mais en même temps c'est un tu sens qu'il ya des couches de gameplay qui ont été rajoutés au fur et à mesure puisque ça c'est une couche 1 mais tu vois que ils ont dû se dire un an il vaut mieux rajouter un téléporteur là et tu sens que je sens que ce jeu a été très 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 bien sourd mais de l'autre côté c'est l'usine c'est l'émission que c'est dans mario club et c'est iwata qui faisait référence dans iwata est ce qu'ils disaient que le super mario club a été à mon avis ils ont mis à sac et que ça avait coûté énormément en d'autres termes d'embauche de cdd mais je crois que le jeu a grand débuggy j'ai entendu dire que le jeu a été bouclé il ya très très longtemps et en fait que c'était plus du bêta pendant pendant huit mois dix mois dix mois et vous voyez là sur le côté c'est tous les résultats du forage qui apparaissent d'accord parce que au fur et à mesure argent argent en drogue et bien écoute c'est le moment on va prendre les questions du tchat avant de boucler et dire au revoir à tout le monde pendant ce temps là je vais me balader même si c'est vrai qu'on a déjà beaucoup balisé le jeu avec sa présentation ma foi fort complète daniel ah bah j'ai j'ai essayé de car moi tu me donne le jeu je le fais pas à 111 heures dans 48 de laisser la console tourner je suis particulièrement mariais il ya un truc qu'il faut savoir et les gens n'entendent pas mais alors c'est très très important ce qu'on peut choisir la boîte sont berdo et c'est très important parce que il fait oui 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 c'est très très important de ne pas se tromper au début il en a deux luq luq harry il en a deux et alors chez moi à la maison ça a rendu fou ça rend du fou ma compagne qui m'a dit c'est pas possible et du coup le jeu à l'appel oui youk youk les mecs ne lâchent pas le morceau sur neuf plus je pense que quand même tout ce qui est le problème fondamental du jeu c'est son intrigue qui part en gros c'est ça privilégie d'exploration à intrigue et tu te sens pas force si tu n'aimes pas trop ce côté des mots offline ça peut être déstabilisant est un petit peu ennuyé moi tu sais je suis partisan toujours de dire que s'il ya un élément de jeu qui vraiment te fait te faire rêver ou fantasmer ou qui t'apporte la satisfaction c'est ça le plus important et exélo blade il a complètement mais selon les critères les critères et y compris sur game culte ne pas avoir le scénario ne pas avoir l'espèce de fibres de fibres j rpj un peu shonen qu'on aime dans un rpg ça peut ça peut en dérouter certains pour moi c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué de ses a il est vraiment il est il est dans mon top 10 de l'année c'est certain il ya quelqu'un qui me posait la question est ce que entre bloodborne et ça qu'est ce que tu choisis moi bloodborne il a dit il a dissélic pour moi tu vois mais 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 ce jeu est vraiment exceptionnel et quand tu comprends son mécanisme là vous avez vu ce que c'est que le jeu à peu près là on est dans un endroit inaccessible au tout début mais quand tu comprends exactement ce que je peux t'apporter toutes ces toutes ses limites c'est plutôt sans limite quoi que tu peux y jouer vraiment tu un c'est un pied incroyable quoi tu je alors évidemment il ya des mecs qui vont dire ouais les jeux gros ça existe aussi sur sur pc on a des mémos et machin mais là il ya quand même autre chose il ya un truc en termes de level design et en termes d'une vraie réflexion de de l'environnement c'est pas n'importe quoi qu'ils nous ont proposé oui c'est pas ah non c'est pas c'est pas du random tu vois là posé là au hasard non tu vois là c'est je suis sûr que là bas voilà tu vois si c'est pas un hasard c'est parce que hop tu sors et parce qu'il ya un coffre ici parce que c'est sans doute c'est strom ils servent que j'ai pas vu nulle part ailleurs c'est strom ils doivent servir à une quête en particulier enfin tu vois il ya toujours chaque chose est justifié même malgré logique malgré le gigantisme du du jeu quoi il ya toujours une justification moi c'est pas des environnements qu'on a rempli un petit peu c'est il ya rien qui est laissé au hasard et alors qu'on a l'impression que justement justement que la nature a repris ses droits mais mais c'est vraiment s c'est un jeu extrêmement bien réfléchi et moi c'est ce que j'aime c'est un jeu qui est vraiment à ceux qui te donnent à réfléchir mais écoute je crois que ce sera le mot de la fin pour ce j'ai qu'elle a avec xenoblade cross qui a été ma foi fort complet fort danse neuf c'est l'est intéressant neuf c'est l'avec dans son coeur huit c'est l'action game club la salle indice de la nuance en vous remercie d'avoir été fait j'ai joué la voiture pour essayer pour d'avoir suivi ce j'ai qu'elle a remercié le chat donc évidemment qu'ils étaient nombreux qu'elle posait des questions très intéressantes je les ai pas lu est ce qu'ils ont dit ils ont l'air très au taquet ils ont été ils ont été au top comme d'habitude ah oui je pense que vraiment si tu as aimé le ff 12 on a tous eu ce moment où tu quittes la ville et tout d'un coup tu attaques cette la grande vallée dans laquelle tu trouvais et s'en aimant vraiment enivrant moi je l'ai complètement eu ce moment qu'on appelle en japonais le ck kan la sensation de d'un monde c'est vraiment une expression purement purement mmorpg quand tu sors de la ville et que tu comprends l'environnement où tu es et que tu fais waouh je vais avoir tout ça à faire ben c'est exactement ça que c'est vraiment cette espèce de vérité que touche xanoblade je crois qu'on dit sans koukai bulab dit que c'est sans koukai en japonais en fait mais voilà c'était la précision linguistique je pense que je vois et eh bien voilà merci au tchat merci à plazia encore vous avez vu le goût il est partout mais c'est vrai que plazia.com plazia.com c'est vrai que sans eux on n'aurait pas accès aussi facilement à ces jeux imporés on les a remercié puisque je pense que le mois de juin ou alors à le droit de revendre tes amiibo ouais ça va me coûter regarde regarde tu vois rien tous ces environnements quoi c'est vrai qu'on a beaucoup de jeux imporés on a pas mal qui traînent sur mon bureau qu'il faudrait qu'un jour on ait le temps de live et mais il y en a beaucoup qui arrivent en juin que ce soit dbz d'extrême bootedem shiren sain persona persona dancing all night enfin beaucoup de jeux voilà qui vont s'accumuler qu'on aura plaisir à vous présenter fire emblem if enfin voilà beaucoup de jeux beaucoup de jeux on a eu braille 8 secondes dernièrement le gk live est arrivé le test ce sera when it's done tu seras quand je vais chercher ma fille à la crèche when you ti revient de ses vacances voilà pour le reste et bien on vous dit au revoir bonne soirée à tous tient les amis à bientôt sur gk live et sur les émissions guide in dash les ours 5 qui arrivent vendredi tout ça tout ça merci au premium merci au non premium merci à tous à bientôt